La Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage commémore l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949. Pour cette deuxième édition, sous le thème « L'esclavage par ascendance, un frein pour la cohésion sociale », il s'agira de mettre un accent sur la communication afin de combattre de manière efficace toutes les formes d'esclavage. L'objectif de cette journée est d'accentuer la communication visant à lutter efficacement contre toutes les formes contemporaines d'esclavage telles que les traites des êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. L'esclavage a évolué et s'est manifesté de différentes manières à travers l'histoire. Le représentant du directeur exécutif de l'Amnesty International du Mali salue l'initiative prise par le ministre de la Justice. Nous sommes très contents aujourd'hui du fait que le ministre de la Justice et des droits de l'homme gardent les seaux, reconnaissent publiquement que la pratique sape les efforts de l'État en matière de protection des droits de l'homme. Là, nous reconnaissons ça aujourd'hui, c'est très bien aujourd'hui. Selon le représentant de la CNDH, le respect des droits humains est une obligation fondamentale pour l'État qui doit s'assumer. Il nous faut garder à l'esprit et l'affirmer, partout où besoin sera, que le respect des droits inhérents à la qualité d'être humain est une obligation fondamentale à la charge de l'État. De même, l'observance de ces droits s'impose à toute personne, quel que soit le rang qu'elle occupe dans la société. Cet état d'esprit nous permettra de rester engagés, afin que les abus et violations graves des droits de l'homme ne puissent demeurer impunis. Distingués invités. Ce fléau doit être combattu et le département de la Justice s'engage dans le cap. L'esclavage par ascendance est une pratique dénoncée dans tous les rapports des obligations de défense des droits de l'homme, constitue un phénomène qui sape les efforts de l'État en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans notre pays. C'est pourquoi tout doit être entrepris en vue de le combattre sur toute sa forme, voire l'éradiquer. L'esclavage n'est pas seulement un vestige du passé, mais une réalité tristement actuelle. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 40 millions de personnes sont victimes du travail forcé à travers le monde. L'esclavage est un terme recouvrant plusieurs pratiques telles que le travail forcé, la servitude pour dette, le mariage forcé et la traite d'êtres humains. Cela implique des situations d'exploitation qu'une personne ne peut refuser ou quitter en raison de menaces, de violences, de contraites ou d'abus de pouvoir.